Salut les copains, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire qui est les compléments de la phrase. Rappelez-vous, la dernière fois, on a vu le COD et le COI, c'est-à-dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie du cours et on va parler des compléments circonstanciels. Qu'est-ce que ça veut dire circonstanciels ? C'est-à-dire que ces compléments vont nous rajouter une information sur les circonstances de l'action, c'est-à-dire quand, comment, où. On va avoir des précisions sur le verbe. Donc, regardez les enfants. Je commence par ce texte. Regardez. Lis le texte suivant. La sorcière est endormie. Le chat en profite pour sortir. Alors, regardez cet autre texte, les enfants. La sorcière est endormie profondément dans son fauteuil. Sans faire de bruit, le chat en profite pour sortir en passant par la porte en trouverte. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Je vous avais donné, regardez, la sorcière est endormie. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici ? La sorcière est endormie profondément dans son fauteuil. Fauteuil, pardon. Donc, on a ajouté des informations. Et la deuxième phrase, c'était le chat en profite pour sortir. Regardez ce qu'on a ajouté. Sans faire de bruit. En passant par la porte en trouverte. Donc, suivez avec moi. On a enrichi le deuxième texte avec des compléments. On l'a enrichi, on l'a rendu plus riche, on a donné plus d'informations. Les compléments donnent des précisions sur les circonstances. C'est-à-dire qu'on a des phrases simples. Quand on veut donner plus d'informations sur les circonstances, c'est-à-dire comment ça s'est passé, où ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, j'utilise ces compléments. Donc, regardez l'exemple. La sorcière s'est endormie dans son fauteuil. Regardez bien les enfants. Dans son fauteuil et une précision sur la place où s'est endormie la sorcière. On précise où la sorcière s'est endormie. Donc, on a précisé. On a donné une information précise. Sans faire de bruit. Le chat en profite pour sortir en passant par la porte en trouverte. Sans faire de bruit. Regardez, sans faire de bruit. Là, on précise comment le chat sort. Comment ? Comment ? C'est la manière. Comment est-ce qu'il est sorti ? Sans faire de bruit. Et là, regardez, sans faire de bruit. Le chat en profite pour sortir en passant par la porte en trouverte. J'ai ajouté en passant par la porte en trouverte. Et là, j'ai précisé par où le chat est sorti. Par où il est sorti. Donc, ces compléments donnent des précisions sur les circonstances. Comment ? Quand ? Où ? C'est passé l'action. Ce que je dois retenir, regardez, les compléments enrichissent la phrase et apportent des précisions. Enrichissent. Elles rendent la phrase plus riche. Elles donnent plus d'informations. Et on les appelle, ces compléments qui enrichissent et qui donnent plus d'informations, on les appelle des compléments circonstanciels. Ça vient du mot circonstance. Et regardez, ces compléments peuvent être supprimés ou déplacés. Ces compléments-là, on peut les supprimer. On peut les enlever de la phrase et on peut les déplacer, on peut leur changer de place dans la phrase. Regardez avec moi les enfants. Regardez, après-demain, j'irai au bled en voiture. On va voir quels sont les mots ou les questions qu'on pose pour identifier les compléments circonstanciels. Alors, nous avons quand, après-demain, où, au bled. Donc, regardez, le complément de temps, il répond à la question quand. Le complément circonstanciel de temps répond à la question quand. Exemple, elle prend l'avion ce soir. Regardez, elle prend l'avion quand ? Ce soir, c'est le complément circonstanciel de temps. C'est, c'est complément circonstanciel de temps. D'accord ? Elle prend l'avion quand ? Ce soir, c'est le complément circonstanciel de temps. Regardez maintenant le deuxième, c'est le complément circonstanciel de lieu. Le lieu, c'est la place. Il répond à la question où. Regardez. Il travaillait, il travaille, pardon, à l'usine. Il travaille à l'usine. Donc, où ? Il travaille où ? À l'usine. Donc, à l'usine, c'est le complément circonstanciel de lieu. À l'usine. D'accord, les enfants ? Le troisième est le complément circonstanciel de manière. Il répond à la question comment ? De quelle manière ? Exemple, il alla à l'école en courant. Donc, en courant, nous montre la manière. Je pose la question comment. Comment il alla à l'école ? En courant, c'est le complément circonstanciel de manière. Il ne faut pas confondre. Confondre, c'est-à-dire mélanger entre les deux. D'accord ? Entre, il ne faut pas confondre, complément circonstanciel et complément d'objet direct. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas prendre le complément d'objet direct pour un complément circonstanciel ou le contraire. Donc, faites très attention. Donc, exemple, regardez, on a un exemple, pour ne pas confondre les deux. Elle aime les robes fleuries, c'est-à-dire qu'elle aime les robes à fleurs. Là, elle aime quoi ? Elle aime les robes fleuries. C'est le complément d'objet direct. C'est le COD. Et là, elle s'habille de robes fleuries. Elle s'habille de robes fleuries. Là, c'est autre chose. Là, on dit comment elle s'habille. Elle s'habille de robes fleuries. Là, c'est le complément circonstanciel de manière. Donc, il faut faire attention, les enfants. Une activité pour s'exercer. Regardez. On dit, souligne les compléments circonstanciels et indique ce qu'ils précisent. Donc, première phrase. Il attend son père avec impatience. On le souligne. Où est-ce qu'il est le complément circonstanciel ? Il est là. Avec impatience, c'est le complément circonstanciel de manière. D'accord ? Je pose quelle question ici avant d'aller à la deuxième ? C'est comment ? Très bien. Deuxième phrase. Ce soir, les fermiers guettent le renard. Guettent, c'est-à-dire qu'ils surveillent le renard. Donc, où est le... ? Oui, ce soir, c'est le complément circonstanciel de temps. Quelle question je vais poser ? Quand ? Super. Troisième phrase. Au loin, on apercevait les oiseaux. Au loin, on apercevait les oiseaux. Ici, où est-ce qu'il est ? Au loin. C'est un complément circonstanciel de lieu, de place. La question, c'est où ? Très bien. Phrase suivante. Nous rangeons nos affaires dans le casier chaque matin. Allez-y. Très bien. Dans le casier, c'est le complément circonstanciel de lieu. La question serait, nous rangeons nos affaires où ? Dans le casier. On a un deuxième complément circonstanciel ici. C'est chaque matin. C'est un complément circonstanciel de temps. La question, quand nous rangeons nos affaires ? Quand rangeons-nous nos affaires ? D'accord ? Donc, les questions à poser pour identifier les compléments circonstanciels sont quand ou comment ? D'accord, les enfants ? Super. Alors, un devoir à faire. Regardez. On nous dit, complète les phrases avec les compléments qui répondent aux questions posées entre parenthèses. Alors, j'ai une question qui est posée entre parenthèses. Je réponds à cette question et je trouve mon complément circonstanciel, mon cc. Alors, regardez, quand moi et papa faisons du foot. Quand ? Tu me dis quand ? Maman berce son bébé. Maman berce son bébé. Comment ? De quelle manière ? Il a posé sa valise où ? Il a posé sa valise où ? À toi de me le dire. Quand vous partez ? Où et comment ? Donc, il y a trois compléments circonstanciels. Tu me dis quand vous partez, où vous partez, votre destination et comment, votre moyen de transport. D'accord, les enfants ? Donc, toujours, comme d'habitude, vous me répondez à cet exercice et vous me faites vos propres exemples. D'accord, les enfants ? Donc, vous écrivez des phrases contenant des compléments circonstanciels. Donc, on récapitule. Aujourd'hui, on vient de voir les compléments circonstanciels. Le mot circonstanciel vient de circonstance, c'est-à-dire comment, quand et où s'est passée l'action. Ces compléments nous donnent plus de précision, nous enrichissent, enrichissent nos informations sur ce qui s'est passé. Donc, on récapitule. On a vu en tout les compléments d'objets directs et indirects et les compléments circonstanciels. Donc, à vous de revoir vos deux vidéos pour pouvoir faire la différence et bien comprendre de quoi il s'agit. Je compte sur vous, les copains. Merci et au revoir.